Bienvenue, si vous nous rejoignez devant Télématin, il est déjà 8h54 et vous avez voulu nous rejoindre. Merci Benoît Lacazette. J'ai voulu, bonjour, merci désolé. On a voulu que vous soyez là parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de série. Et bien justement, puisque notre thématique du jour c'est Notre-Dame de Paris, il y a une série qui se prépare actuellement sur Netflix consacrée à Notre-Dame et qui s'appelle La part du feu. Oui, Notre-Dame, La part du feu ou La part du fond, ce n'est pas encore le titre exact que la série aura. Elle est signée Hervé Ademar, un réalisateur qu'on connaît bien si on a suivi son travail. Pigalle la nuit sur Canal+, c'était lui. Sur France 2, Les Témoins ou encore Romance, c'était aussi lui. Et il a préparé cette série qu'il a tournée jusqu'à début de l'année. Là, il est en train de la préparer. Elle arrivera cet automne sur Netflix et on a droit aux premières images de la série. Vous allez voir, il y a un sacré casting. Roche d'Izem qui joue le rôle d'un sapeur pompier, donc tête d'affiche de cette série. Il y aura aussi Caroline Proust qu'on connaît parce qu'elle avait joué dans Angrenage. Caroline Proust. Il y aura à leur côté Simon Abkarian, toujours génial dans les séries. Sandor Funtac qui a joué Colchen dans le film sur NTM qui était sorti au cinéma. Ou encore Alice Isaz qu'on a vu notamment dans le film Mystère en ripique. Alors l'histoire de cette série, je ne l'ai pas vue, je ne peux pas vous dire ce que j'en ai pensé. Elle est en fabrication. Mais l'histoire est assez géniale. Ça se passe la nuit de l'incendie de Notre-Dame et on suit des personnages, alors je vais citer les créateurs, des personnages qui ont leurs propres incendies à éteindre. Donc on va être à la fois avec les sapeurs-pompiers qui luttent contre le brasier dans Notre-Dame et ces personnages qui gravitent autour. Avec leurs problèmes à eux. Avec leurs problèmes à eux. On verra. C'est quand ? C'est automne. Automne 2022. Il y aura plusieurs épisodes ? Il y aura plusieurs épisodes, je pense qu'il y en aura six. D'accord. En attendant, demain, dans un tout autre genre, Netflix va nous en mettre dans un autre palais somptueux, c'est celui de Westminster. Oui. Et là aussi, il y a un incendie à éteindre, mais pas du même genre. C'est un scandale sexuel. Tout tourne autour de ce personnage, James Whitehouse, un homme politique. Il a un projet de loi qu'il veut faire avancer autour de l'immigration. Et là, la série commence. Il vient voir son épouse et lui dit, attention, la presse va sortir une affaire demain. Cette affaire, c'est qu'il a eu une relation. Avec une assistante parlementaire depuis cinq mois. Cinq mois, mais ça ne compte pas pour lui. C'est ce qu'il dit à son épouse. Un peu plus pour sa femme, je pense. Un peu plus pour sa femme. Sauf que l'assistante en question, c'est plus qu'une relation. Elle porte plainte pour viol. Et une juge va mener l'enquête. Cette juge, on la connaît, c'est Michelle Doquerie. C'est Mrs. Lady Crowley dans la série d'Anton Abbey, si vous avez suivi cette série. Et elle a décidé de se le payer, cet homme politique. C'est un thriller psychologique, politique et judiciaire, signé notamment par ceux qui ont fait House of Cards, la série. Et David Ikele, c'est celui qu'on doit laisser avec Nicole Kidman. Vous savez, The Undoing, Big Little Lies. Big Little Lies, formidable. Mais tout se passe à Londres. Vous connaissez tous des séries, tous les deux, vous m'appréciez. Alors, ça se passe à Londres. Dans le cadre du palais de Westminster et au palais de justice non loin, regardez, j'ai quelques images de la bande-annonce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sometimes I think I'm partly to blame. And let things slide. Making this right is all I care about. I didn't question little things when I should have. Won't your wife be wondering where you are? She trusts me. But little things add up. Don't they? We'd like to ask you a few questions. There's been an accusation. This case should never have been brought. It's things I'm over. I said the accused's barrister. I think you should publicly distance yourself from White House. Why? Because the behavior of entitled Toffs is something the public no longer finds cute. I know my husband. He's a good man. He's a good man. He's a good man. He's a good man. Oh là, ça donne envie, hein? Oui, oui, oui. Alors, si parfois la réalisation joue à des effets un peu too much, je trouve, parfois. Un peu rapide, vous voulez dire? Un peu rapide, des flashbacks, un peu mis en scène de façon un peu, voilà, avec du style. Voilà, et un effet de style peut-être un peu trop voyant. L'écriture, le scénario se tient vraiment bien. On suit les six épisodes, vraiment, on est à fond avec eux. Et voilà, on sent que ceux qui écrivent ces séries connaissent le monde judiciaire, connaissent le monde politique et ils savent bien le décrire à travers cette histoire. On va être bien pris encore. Oui, et c'est déjà disponible? Disponible à partir de demain sur Netflix. Ouh là là, je sais ce que je vais faire de mon week-end, moi. Donc, six épisodes de 45 minutes. Merci beaucoup. Anatomie d'un scandale. Anatomie d'un scandale. La Gannes. La Gannes.